bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme d'habitude on a du très très lourd avec les meilleurs pairings les meilleurs duos du moment je vous ai montré beaucoup de kvk vous avez vu on utilise souvent les mêmes binômes mais pourquoi les mettre ensemble et de façon claire qui va avec qui mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si ce n'est pas encore fait pourquoi pour cet été venez sur le discord de la chaîne vous y retrouverez toutes les infos vous serez bien sur la plage pas besoin de chercher tout est là tous les screens et tous les dernières news c'est le premier il est en description toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis avant de s'intéresser aux binômes et aux commandants regardons ce qu'il y a pop dans les events on a comme prévu juste le pop du royaume doré le royaume doré ça en fait toujours plaisir c'est des coffres faciles à obtenir des rewards tranquilles on arrive sur la fin du festival de l'été du gala du festival du séjour pousse contre le temps je n'ai pas fait c'est pas bien il faut impérativement que je le passe aujourd'hui je sais pas quel est le nombre de points sur votre royaume mais nous on est hors kvk le premier est à 200 4200 c'est pas mal ça commence à faire lourd évidemment vous pouvez faire bien bien plus avec des barbares 50 ou 55 sur kvk avec un bon groupe mais là dites vous bien fruity daily j c'est sur mon royaume d'origine avec des barbares niveau 25 maximum n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le score sur votre royaume on est sur le dernier jour de la roue de la chance je vais faire mon petit tour gratuit n'oublions pas qu'il m'a donné huit têtes hier donc il est probable qu'aujourd'hui il me donne que des trucs en carton je fais mes cinq tours comme ça j'ai à une sculpture pour le moment c'est déjà bien est-ce que tu peux m'en donner une deuxième des étoiles les étoiles c'est la base du bois ça sert à rien une des étoiles encore maintenant huit sculptures donne de sculpture bon ça fait cher les deux sculptures ça fait les deux sculptures à 1800 la sculpture c'est très cher je fais mon tour à 50% parce que ça serait dommage de s'en passer j'avais besoin de bois ça t'aime bien j'en avais que 1 million dans 150 millions en stock c'est vrai que j'en ai donné beaucoup 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 donc j'ai plus beaucoup je prends mes cinq sculptures et on est bien je pourrais pas la monter d'un nouveau niveau mais on est pas mal et le royaume que je dois faire aussi je vous en ferai peut-être une petite image du tuto évidemment est-ce que je peux monter bois 10 et non je peux pas lui remettre un niveau on commence donc par les commandants les meilleurs binômes on va commencer par l'infanterie alors les meilleurs binômes déjà est-ce que ce sont les meilleurs on va commenter ça je vais vous le commenter en tout cas c'est parmi les binômes si ce n'est les binômes plus utilisés merci à toi avec viper de m'avoir partagé cette liste et tu as tout à fait raison elle est très pertinente beaucoup plus que d'autres en tout cas même s'il ya quelques petits coquilles quelques petits choix que je ne partage pas forcément le premier donc commandant infanterie très utilisé on va faire infanterie cavalerie et les archers donc les commandants très utilisé richard extrêmement utilisé en kvk 1 beaucoup moins après après ils servent surtout pour le canyon que ce soit du crispuscule ou canyon perdu on les évente comme le royaume perdu donc on a richard on retrouve en binôme avec alexandre binôme classique on le verra il marche aussi dans l'autre sens on a richard avec ysg et richard martel richard martel c'est un peu à l'ancienne richard alex un peu la relève de richard martel et pourquoi les deux ont des boucliers martel comme alex donc en skill pourquoi mettre richard avec ysg qui est un commandant donc archer ça n'a rien à voir et bien en fait pour sa capacité à zoner vous allez mettre richard avec ysg ça va vous permettre de faire plusieurs groupes de barbares faire des graves de barbares en entier sans crainte de vous faire péter la bouche donc ça va optimiser vos points d'action ça demande plus de temps mais vous faites des vraies économies j'ai déjà vu des mecs faire des 10 ou des 15 barbares avec juste 50 pa donc 50 points d'action grâce à ce binôme richard ysg 2e commandant infanterie martel martel c'est pas le meilleur commandant du jeu à présent ça reste un bon commandant mais ça n'a rien d'éclaté des sculptures génériques dessous c'est pas le meilleur commandant du jeu à présent ça reste un bon commandant mais ça n'a rien d'éclater des sculptures génériques constantin premier avec richard alors moi je trouve que mettre constantin premier avec richard c'est une connerie parce que les deux vont il est un max ça va vous coûter un max de trouble vous allez manger vos dents clairement blindez votre hôpital constantin avec martel oui ça peut être pas mal moi je vous conseille d'autres binômes avec constantin constantin est un commandant de soutien donc c'est pour buffer vos troupes ça sert à rien de mettre avec richard avec martel vous pouvez plutôt le mettre avec mulan constantin mulan ça fonctionne constantin jeanne aussi constantin trajan trajan constantin ça fonctionne aussi plus que donc richard ou martel franchement c'est un peu éclaté je reste sur mon constantin mulan ça reste le plus utilisé ça buff ultra bien c'est de la balle alexandre avec qui on va le mettre on a déjà vu alexandre avec cipio évidemment ça fonctionne mais c'est pas encore le meilleur avec cipio on a alexandre avec ysg même principe qu'avec richard mais là c'est un peu éclaté comme pour martel alexandre avec harald ou sheok ou martel franchement là moi alexandre vous pouvez le mettre avec martel si vous n'avez rien d'autre mais c'est un binôme qui va être moins utilisé à présent cela ou avec cipio on peut le mettre avec léonidas aussi alexandre avec léonidas ça peut marcher c'est un petit peu éclaté il faut bien le reconnaître là alexandre vraiment alexandre richard vous allez le voir moi je préfère avec martel mais en tout cas ça fonctionne même avec harald même avec cipio si vous l'avez et encore une fois il y a des léonidas j'en parlais léonidas harald ou sheok ouais bon ça fait le job mais c'est pas terrible c'est c'est franchement éclaté guan alors guan justement on retrouve avec léonidas ça fonctionne ça fonctionne notamment au canyon c'est pas le meilleur binôme de la terre j'utilise parfois ce binôme c'est pas le binôme must have absolument encore une fois léonidas a été surcoté de mon point de vue ça fonctionne mais sans plus guan avec cipio là ça tape là c'est lourd ça fonctionne très bien guan avec alexandre ça fonctionne très bien aussi guan avec harald ça fonctionne moyen guan avec sheok ça marche aussi là si je devais choisir moi je ferais guan alexandre ou guan cipio zenobia alors zenobia c'est que de la défense on le sait zenobia la garnison avec yss ça marche mais le top du top aujourd'hui c'est zenobia avec aetus flavus le top de la défense vous serez au max avec ces deux là avec yss ça commence à se faire bien péter la bouche maintenant surtout avec les nouveaux commandants archer harald alors harald c'est un commandant qui a la particularité vraiment de ne pas être soir mab il est soir mab quand on commence des rallyes avec on se fait péter la bouche harald cipio ça va donc marcher harald alex aussi harald leonidas moins pakal pakal très solide en rallye très solide en open field pakal harald c'est vraiment le seul qu'on va utiliser les deux ensemble ça va faire très mal si vous essayez de le soir mais vous allez faire péter la bouche en open field il va péter des bouches aussi franchement avec al dharad très solide tant en rallye qu'en open field évidemment en défense ça ne vaut pas grand chose shayok alors moi shayok je suis pas fan du tout on le retrouve avec douane mais shayok avec cipio alexandre ou encore avec leonidas c'est le pire du pire franchement je suis pas fan du tout de shayok je vous recommande pas même si il faut bien l'avouer les rapports qu'on voit avec cipio ça fonctionne flavus aetus zenobia yss ouais ça marche mais on regarde avec zenobia et pour finir avec cipio cipio premium cipo pp comme patatou cipio shayok cipio harald cipio alexandre leonidas martel cipio ce qui est bien ce qui fonctionne avec tout le monde donc on est plutôt détente cipio shayok ça fonctionne là si je devais en choisir qu'un je prendrais celui-là mais avec harald ça aurait ma préférence avec harald non avec guane ça aurait ma préférence voilà pour le petit tour des commandants infanterie on va à présent passer aux commandants qui sont archers donc on a parlé de ysg en vidéo avec richard on va revenir sur ysg premier commandant le cid alors franchement si vous utilisez déjà désolé pour vous si vous avez utilisé des sculptures génériques légendaires sur cid le cid il sert vraiment pas à grand chose c'est un commandant éclaté passez le kvk numéro 1 il est inutile moi je l'ai expertisé je sais même pas si je l'ai déjà sorti tellement il n'a pas la patate ysg alors là certains vont m'insulter en commentaire peut-être mais je voudrais peu de le cid en open field ou que ce soit continuons avec ysg ysg excellent commandant il sait faire de la défense de garnison il sait faire de l'open field il sait faire du rallye il sait faire plein de choses ysg n'a du codonosor ramsès ça fonctionne très très bien avec l'un comme avec l'autre en rallye ou en open field c'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça tient la route avec edouard c'est éclaté tout simplement parce que edouard edouard est un commandant totalement éclaté franchement edouard ne vaut pas mieux que le cid je sais pas si je préfère pas le cid on y vient d'ailleurs à edouard edouard qui est sorti en même temps que tomiris il y a deux ans maintenant avec tomiris à l'époque c'était pas mal avec le stack de bois dans tomiris mais franchement c'est éclaté aujourd'hui avec ysg pareil c'est éclaté tomiris on recommande pas que ce soit un commandant premier mais moi tomiris on peut l'avoir en secondaire pour le stack de poison et encore une fois elle est plus très utilisée artémis première cette fois artémis première on la voit en binôme avec ramsès très peu on la voit surtout en binôme avec amanitor ou avec ysg moins et nabucodonosor moins mais avec amanitor c'est vraiment le binôme qu'on voit dans l'autre sens d'ailleurs vous allez le voir artémis première on la sort rarement au commandant première ramsès alors lui c'est l'un des meilleurs archers du jeu vous voyez dans le tableau il n'y a pas boadissé ni henry 5 c'est normal il n'a pas été mis à jour pour le moment donc on n'aura pas de comparaison mais si on exclut boadissé et henry 5 franchement ramsès c'est un top archer il est très bien avec nabucodonosor ça fonctionne avec ça fonctionne avec artémis un peu moins bien et avec sirius premier ça fonctionne aussi nabucodonosor c'était pendant longtemps le boss des rallye on le mettait avec ramsès ou avec sirius ça carte non moins avec ysg ou artémis sirius justement moi je le vois rarement j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous en commandant premier je le vois rarement en commandant premier sirius ramsès ça va fonctionner mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pareil avec ysg on arrive donc au boss qui a détrôné ramsès puis qui a détrôné nabu quand il est sorti gilgamesh gilgamesh alors lui avec nabucodonosor en rallye c'est très très lourd ça fait très mal moi avec ysg aujourd'hui gilgamesh fonctionne aussi très bien avec boadissé ça fait très très mal plus mal encore qu'avec nabucodonosor et on finit avec abanitor artémis qu'on retrouve lui elle plutôt puisque c'est deux femmes on les retrouve avec d'un côté soit en open field rare mais surtout en rallye ou en défense de garnison c'est une bonne défense en archer même si encore une fois on commence à avoir la dominance des nouveaux commandants un premium avec boadissé et henry 5 on va finir avec les binômes cavalerie quels sont les meilleurs binômes cavalerie je sais que vous êtes nombreux à jouer cavalerie au niveau de la cavalerie vous le voyez on les retrouve quasi tous Minamoto alors Minamoto il a été très longtemps inutile après le KVK1 on l'appelait Monemoto d'ailleurs puisqu'il peut l'avoir et on peut l'avoir qu'en achetant des coffres je vous le rappelle pour l'achat via des coffres VIP c'est que en Europe et aux Etats-Unis en Asie sur leur propre client en Chine c'est K.O.K.O. qu'ils ont dans les coffres VIP et ils ont dans les coffres en or Minamoto Easy Gago change parce que Minamoto est mieux que K.O.K.O. Minamoto est redevenu utile avec le muséum et la relique donc Minamoto avec K.O.K.O. ça fonctionne ça marche bien si vous n'avez rien d'autre mais il faut bien les reliques sur les deux alors après vous allez vous faire focus en open field parce que c'est que pour de l'open field c'est pas ouf de la chasse de farm pour aller tuer les farmers des ennemis en KVK sinon c'est pas ouf même avec Jendiskan c'est pas ouf ne le sortez que si vous avez besoin de sortir de la cavalerie vous n'avez rien d'autre mais avec la relique obligatoire sinon il sert vraiment rien sans la relique pareil K.O.K.O. sans la relique il sert plus à rien vous pouvez le mettre avec Nevsky, Jendis, Mina ou alors là franchement le voir avec Lancelot c'est éclaté alors avec Lancelot c'est pour aller vite marcher vite d'un point A à un point B mais ça sert à rien sinon à part ça moi K.O.K.O. je vous déconseille de le sortir même avec la relique aujourd'hui Saladin, Saladin très bon commandant, très tanky, le meilleur tank selon moi en cavalerie avec YSG ça marche quand vous voulez faire du tank et faire de la zone pour faire des barbares comme je vous l'ai dit même si j'y préférerais un Richard là pour le coup Saladin avec William 1er ça fonctionne, ça marche bien avec Nevsky pareil, Takeda, Jendis Khan ouais ça marche mais moins bien qu'avec un Nevsky ou avec un William 1er Jendis Khan, Saladin, c'est le binôme naturel ils sont sortis ensemble en même temps ils étaient faits pour aller ensemble avec K.O.K.O. un peu plus éclaté Attila pareil, Attila, Takeda ça marche, ça fait pour aller ensemble ils sont sortis ensemble mais on voit maintenant dans les nouvelles métas quand Attila sort c'est plus souvent avec Nevsky on utilise la puissance de Nevsky et on le cache derrière Attila car pour ne pas se faire swarmer quand on va lancer un rallye Takeda, Takeda évidemment on ne le met pas en commandant premier, c'est un commandant second on arrive à Chandra, Chandra Gupta, Chandra, très bon commandant premier franchement c'est un bon soutien aussi avec Zanyu comme on verra mais c'est un très bon commandant premier on peut le mettre avec William, avec Takeda, avec Nevsky, avec Gengis moi si je vais vous donner une recommandation on serait avec Nevsky William premier, ça reste très solide William premier, William premier je ne suis pas d'accord on ne peut pas, on peut ne le mettre qu'avec Takeda mais on peut le mettre aussi avec d'autres commandants même en second, des Chandra, des Zanyu, ça marche bien Edwige, Edwige, très longtemps ça a été une excellente méta pour défendre en garnison alors là maintenant on l'a met avec Nevsky, mais on l'a souvent vu avec YSS bien évidemment, ça reste solide, ça défend quand même pas mal si vous n'avez pas YSS ou si vous n'avez pas Zenobia à mettre avec YSS, avec Flavius et tous Zanyu, le roi du chocolat, ce commandant là c'est pour moi le meilleur commandant cavalerie même devant Nevsky, il est tellement énorme on peut le mettre avec tellement de profils, de commandants possibles avec William premier, ça cartonne avec Nevsky, c'est le top du top en cavalerie Genvis, moins bien, Saladin, moins bien et Medmet, Medmet avec la relique pour le bonus plus 20% en santé mais franchement je ne suis pas convaincu moi, Zanyu, je le mets clairement avec Nevsky ça en voie du très lourd je fais même des binômes parfois avec Minamoto je le mets derrière avec Minamoto et la relique c'est moins bien, mais ça fait quand même le job Bertrand, Bertrand avec Nevsky c'est lourd, celui qui dira le contraire ça sera un mytho, il sera éclaté Bertrand avec Nevsky en open field ça tient la route et je dis moins avec Chandra ça passe, mais c'est pas ouf ici on finit donc tous ces binômes de commandant tous ces pairing avec Nevsky Nevsky, William, Nevsky, YG alors là, Nevsky, moi, en commandant premier vous pouvez le mettre avec quasi n'importe qui tellement il est puissant Nevsky avec William oui, avec Nevsky, c'est pour faire de la zone je vous le déconseille avec YG pardon, Nevsky avec YG pour faire de la zone je vous le déconseille avec YG à aller faire de la zone pour l'open field, oui, pourquoi pas mais ce ne sera pas très solide, ce ne sera pas commun avec un Richard ou avec un Saladin avec, vous pouvez mettre Nevsky et vous pouvez mettre Xianyu en second vous pouvez mettre Nevsky vous pouvez mettre Saladin en second vous pouvez mettre Attila en second vous pouvez mettre n'importe qui derrière Nevsky, en fait ça va faire le job on ne sera pas forcément au mal de ce qu'il fait mais ça fera quand même l'affaire et ça sera plutôt solide si vous n'avez pas d'autres excellents commandant un binôme pour faire deux binômes cavaleries si là que vous en donnez deux vous mettez par exemple Xianyu avec Chandra et Nevsky avec William ça va être très solide ou Xianyu avec Nevsky et vous pouvez mettre après Chandra avec William ou Saladin avec William c'est très solide aussi ce qui vous permet d'avoir deux, un excellent binôme le meilleur Xianyu et Nevsky et un très bon binôme avec Saladin ou avec William par exemple qui sera aussi très très bien voilà c'est tout on a fait le tour de toutes les classes les amis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis et vous, vos binômes préférés s'ils n'apparaissent pas là on aura une image avec bien évidemment Henri 5 et Boanissé si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un tour le 5 pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous mettez bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Henri 5 je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus Guys Abonneun-vous Sous-titrage ST' 501